Alors, paix à vous. Aujourd'hui, nous allons regarder le livre des Ecclesiastes, chapitre 9. Nous avons vu qu'à partir du chapitre 9 jusqu'à fin, chapitre 12, ce sont donc les conclusions de l'Ecclesiaste. Donc il a estimé tout le monde, ce qui fait comme conclusion. Je vais donner comme titre à ce chapitre. Face à la crise et à la mort, nous devons nous accrocher à la part donnée par Dieu. Cassez donc ces conclusions. Donc l'important, c'est de s'accrocher à ça. Le jour où nous ne savons pas, mais ce que nous devons donc à se raccher, ce que tu nous donnes, je vais donner les chapitres en deux parties, ou peut-être même en trois parties. Première partie, verset 1 à 6, si on divise en trois parties. Donc sur le soleil, donc la subité et l'éternité. Verset 1 à 6. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait tout cela l'objet de mon examen et j'ai vu que les justes et les sages avec l'entreprise sont dans la main de Dieu. Que ce soit l'amour ou la haine, les hommes ne savent rien de ce qui les attend. Donc tout ce qui arrive à tousser, il y a même ça pour le juste et pour le méchant, pour ce qui est bon et pour celui qui est pu. Donc, que ce soit pour le sage ou le stupide, ils sont tous dans la main de Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est dans la main de Dieu. Donc sous le soleil, l'homme ne peut faire grand-chose. L'homme ne peut pas flancer tout le monde. Mais nous sommes dans la main, dans les yeux. Que ce soit l'amour ou la haine, les hommes ne savent rien de ce qui les attend. Donc, c'est ce qu'ils attendent. Donc, c'est ce qu'ils attendent, les hommes. C'est l'amour ou la haine, ils ne savent pas. Donc, ce qui est devant les hommes, ils ne savent pas, ils ne savent rien de ce qui les attend. Ils ne savent pas si c'est l'amour ou c'est la haine qui les attend. Ils ne savent pas. Mais une chose est certaine, que l'homme est dans la main de Dieu. Les justes ou le sage, le méchant, le stupide, ils sont dans la main de Dieu. C'est Dieu qui va être influencé. On veut dire que l'église, c'est la crise qu'il y a comme théologie. Lorsque les juifs étaient en exil, même ceux qui sont donc autour de l'exil, ils étaient donc sous le règne des perses. Comment est-ce que le futur, ils ne savent pas ? Ils sont déjà autour de l'exil. Mais beaucoup vivent encore une vie qui enfance Dieu. Même s'ils sont donc autour de l'exil, ils n'expectent pas l'alliance de Dieu. Donc, dans la situation générale, ils sont quand on est en débois. Donc, Dieu a réveillé l'église pour écrire ce livre des églises. Donc, par rapport au monde de ces pégas-là, ils se sont donc réveillés. Comment tu as traité de leur foi ? Est-ce que Dieu est là ? Judas a déjà rangé depuis longtemps. Quand vous regardez les judéens, même ceux qui sont autour de l'exil, ils ne sont pas encore sûrs qu'ils respectent donc la parole de Dieu. Et tout le monde entier était donc dans le ténèbre. Leur vie et leur sécurité n'étaient pas assurées. Par exemple, à Hammond qui est là, heureusement qu'il y a Marc Taché, il y a Lester qui est là. Donc, on va voir que l'occasion et le temps sont très importants. Dans cette époque-là, dans le ténèbre, c'est donc dangereux. On peut faire des affaires, on peut faire des entreprises. Est-ce que tu recevras ? Est-ce que c'est ce que l'on fait avec le travail ? C'est pas sûr. Non, on peut en voir, mais il y a beaucoup de changements. Donc, c'est la question, donc, il faut regarder dans la face du Dieu. Il faut voir la pensée du roi. À ce moment-là, le roi, il se contrôlait tout. Donc, dans telle situation, comment on peut continuer à vivre au mieux ? Est-ce que Dieu est là ? Dans cette réflexion ? En fait, cette réflexion, pour nous, ça sert aussi beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans un période de ténèbres avec des de des changements, des des brûlements. Où est-ce qu'il y a Dieu ? Comment il faut nous faire ? L'Ecclesiaste nous dit tout est dans la main de Dieu. Le sage trouve dans la main de Dieu. Le sage trouve dans la main de Dieu. Toutes les personnes qui appartiennent à Dieu sont dans la main de Dieu. Et disons que nous sommes dans la main de Dieu, nous ne pouvons pas influencer Dieu. mais Dieu peut nous enforcer, nous. Nous ne pouvons pas contrôler Dieu. Nous ne pouvons pas contrôler toutes les situations. Donc, strictement, nous ne pouvons pas contrôler notre propre destin. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de l'encher ? Comment pour avoir plus de sécurité ? Avec qui pourrais-je avoir plus de paix ? Il n'y a pas de certitude. Nous ne le savons pas. Tout ce qui se trouve devant l'homme, ce qui est devant nous, quel chemin, comment on va accéder à la fin ? Est-ce qu'il y a l'amour ou l'amour qui nous attend devant nous ? Nous ne le savons pas. Je ne peux pas contrôler ce qui est devant nous. mais je suis c'est Dieu qui me contrôle. Donc, dans cette pensée, l'ambiance de la pensée, l'Église c'est dans toute la pensée de tout le monde entier. Moi, je suis dans la main de Dieu. Si je crois en Dieu, alors je suis dans la main de Dieu. le juste et le sage se trouve dans la main de Dieu. Et en fait, tout ce que je fais se trouve dans la main de Dieu. Mais ce qui m'attend, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est l'amour ou c'est la haine ? Est-ce que c'est la vie ou la mort ? Je ne le sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis dans la main de Dieu. Je ne veux pas contrôler ce qui est devant moi. c'est pour ça notre décision, notre choix. En fait, nous n'avons pas ce que nous choisissons. Par rapport à ce monde aujourd'hui, nous avons vraiment ce genre de sentiment. nous ne le savons pas. Quel chemin nous en prenons ? Tu crois que ce chemin est bon ? Peut-être que c'est le chemin de la mort ? Peut-être que c'est vraiment très mauvais. Nous ne le savons pas. c'est pour ça qu'il ne faut pas compter sur soi-même. Nous devons continuer à s'accrocher à Dieu. Dieu essaie et Dieu contrôle tout ce que nous faisons. Tout est dans la main de Dieu. Nous devons continuer à croire. Comment est-ce qu'il y a devant nous ? Nous devons donc compter sur Dieu. Nous ne le savons pas. tout arrive également à tous ceux. Tout arrive à tout. tout arrive à tous ceux. c'est la même chose. Tout est le même. Quelque soit les personnes c'est la même chose. Tous les hommes c'est le même testin. Tous les temps le même testin. C'est la même chose. Et c'est quoi ? Il y a un même sort pour le juste et pour le méchant. Pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur pour celui qui offre sacrifice et qui offre et pour celui qui n'en offre pas l'homme bon est pareil au pécheur celui qui prête serment à celui qui a peur de prêter serment. Ici il y a le juste et le méchant ceux qui sont pures et un peu ceux qui offrent des services et ceux qui n'ont pas de prêter serment ce qu'ils ne veulent pas de prêter serment. C'est ce genre de personnes. C'est un groupe de comparaison. Donc ils ont le même sort. Ils parlent donc les justes et les méchants et les qui ont le pire et un peu ceux qui ont fait serment ceux qui suivent qui ne sont pas Dieu ceux qui prêtent serment et ceux qui ne prêtent pas ça ou ceux qui ont peur de prêter serment c'est-à-dire c'est-à-dire de compter sur Dieu ou compter sur Dieu donc ils ont tous le même sort et qu'est-ce qu'ils indiquaient c'est-à-dire un mal parmi tout ce qui se fait sur le soleil qu'il y ait un même sort pour tous d'un plus le corps de ses mains est rempli de méchanté et la folie habite leur cœur pendant leur vie après cela ils vont chez les morts donc ils ont tous le même sort pour tous donc tous le même sort pour tous donc le corps se remplit de méchanté c'est quoi ces méchantés donc la folie habite de leur commandant leur vie et après cela ils vont chez les morts donc le destin pour tous chacun de tous c'est la mort donc à mon avis on dit je suis si fort mais à la fin c'est la mort qui les attend en plus c'est le cœur qui s'en sent en plus c'est le cœur le cœur de méchanté c'est dans le méchanté il ne peut pas éviter la mort après la mort il n'y a rien par rapport par rapport à la chose de ce monde il n'y a rien que d'espoir verset 4 oui pour tous ceux qui sont associés au vivant il y a de l'espérance même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort donc tant qu'on est vivant on peut espérer quelque chose mais dès qu'on est mort il n'y a plus rien c'est-à-dire il vaut mieux être un chien vivant qu'un lion mort bien sûr un lion est beaucoup plus fort qu'un chien mais il n'y a plus rien pour être il vaut mieux être un chien vivant c'est-à-dire que lorsqu'on est vivant on n'en connaisse pas mais dès qu'on est mort il n'y a plus qu'on est pas les vivants en effet savent qu'ils mourront tandis que les morts ne savent plus rien et ils n'ont même plus de récompense à attendre puisque leur souvenir est oublié même leur amour leur haine et leur haine elles ont déjà disparu ils ne prendront plus jamais aucun part à tout ce qu'il fait sur le soleil donc tout ce qu'il fait sur la vie ils n'ont plus aucun part ici il dit donc tout ce qu'il fait sur le soleil tout ce qu'on fait sur cette vanité ici la vanité il y a deux significations un c'est sans sans certitude pour que par rapport à ce qui est devant nous à l'amour nous n'avons qu'une certitude dans la vie tout ce qu'il nous attend devant on ne le savent pas quelque chose comme décision que tu fais mais ce qu'il nous attend devant nous ne le savent pas donc c'est ce qu'il nous attend donc c'est ce qu'il nous attend ce qui nous attend nous ne savons pas parce qu'il y a une chose de structure c'est la mort qui nous attend donc c'est la mort tout ce qui est de cette nous n'avons plus mais pas donc après la mort il n'y a plus d'espoir il n'y a plus rien il n'y a personne qui va se souvenir en plus dans ce monde nous n'avons plus aucun part donc dans la vie dans le soleil nous n'avons que dans l'humanité nous n'avons plus cette attitude donc nous n'avons plus contrôlé verset 1 à 6 c'est pour préparer verset 7 à 10 on peut diviser en deux parties ou en une seule partie mais je vis en deux parties deux parties c'est verset 7 à 10 je vais donner comme titre donc je vais donner donc en rentrant on va utiliser la part qui nous est donnée par Dieu donc à la fin de l'exercice il ne prendra plus jamais aucun part à tout ce qu'il fait donc on va utiliser ça tout ce qu'il a mené dans sa vie qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qui est le mieux donc être dans la joie et au revoir la part qui est donnée par Dieu Dieu est au sud du soleil par rapport à toute personne qui les aime il a fait une part qui est préparée par Dieu si nous ne prenons pas part après la mort en fait on n'en a plus rien ils n'en prendront plus jamais aucun part à tout ce qui se fait sur le soleil mais par contre nous qui sommes dans ce soleil nous continuons à vivre Dieu nous adhonnez c'est pour ça nous devons donc l'avoir avoir avec cette attitude donc on s'est dit l'occasion pour rentrer pour prendre sa part qu'à tout moment tes habits sont blancs et que l'une ne manque sur ta tête tu vas faire sa tête va manger ton pain dans la joie et boire ton vin dans l'été puisque Dieu prend déjà plaisir à tout ce que tu fais nous qui sommes dans le juste nous qui sommes dans le sage nous voyons que au-dessus du soleil c'est Dieu qui nous contrôle Dieu nous adhonnez sa part alors nous devons être dans la gaieté et jouir pour prendre plaisir ce que Dieu nous adhonnez manger mon repas et boire le vin que Dieu nous adhonnez donc c'est ce que Dieu à tout ce qu'on va faire qu'à tout moment tes habits sont blancs et qu'il y ait de l'huile ne manque pas sur ta tête tant que dans ta vie nous devons donc suivre Dieu ton envisement sur le trait blanc nous devons marcher la parole de Dieu et sur la tête qui à la tête ne sera pas manqué d'huile tant que nous devons vivre dans l'abondance il faut en tout cas s'habiller les ongles il faut être blanc il faut avoir l'huile tant que ça va une bonne vie tant que lui et cesser notre vie c'est-à-dire nous devons bien vivre tout être dans la joie vie de la joie avec la femme que tu aimes pendant toute la durée de ta vie sans consistance que Dieu t'a donné sous le soleil pendant toute la durée de ton existence fumeuse car voilà quelle est ta part dans la vie dans la peine que tu te donnes sous le soleil en fait tout est donné par Dieu dans la femme la vie c'est Dieu les vêtements c'est Dieu l'huile c'est Dieu qui nous a donné donc tout est donné par Dieu donc il faut jouer dans la vie avec la femme que tu aimes car c'est ce que Dieu nous a donné sous le soleil dans le bon ça s'envait c'est ce que c'était donc Dieu chacun sa part donc ce qu'il s'est nous dit nous avons à sa part tout ce que tu trouves à faire fais-le avec la force que tu as car il n'y a ni actif ni infection ni concessant ni sagesse dans le séjour des morts là où tu vas ce que tu dois faire ce que tu as donné on doit le faire rapidement parce que dans le séjour des morts il n'y arrive plus rien maintenant que tu vis c'est ce qui est mieux donc à leur époque en fait il n'y avait aucune certitude ce qui ce qui voulait avoir certitude c'est ce qu'il y avait donc à leur moment donc à leur époque c'est important ceux que Dieu ne l'entendait pas ils se sont enjoués ceux qui sont devant eux ils ne le savent pas tout ce qu'ils savent donc après la mort ils n'en parlent à peu rien l'homme doit certainement mourir c'est pour ça maintenant il faut donc prendre part avec cet étudiant ce que tu nous as donné faire ce que nous on veut faire nous pensons souvent donc nous ne savons pas ce qui est devant nous même ce travail d'éluire nous ne pouvons pas avoir cet étudiant ce qui est devant nous mais c'est une certitude c'est ce que nous avons pris après la mort il n'y a pas de rien alors que faisons-là alors nous restons et tout travail dur alors pourquoi ? pourquoi tu as fait faire ceci ? pourquoi tu as fait le bien ? nous avons raison d'arriver à cette extrémité et ce qui nous dit ce n'est pas le cas même si le chemin devant nous c'est ainsi par rapport à ce qui est devant nous Noah ou que ça dit Dieu nous ne pouvons pas avoir que ce soit tant que sur le soleil tant que le destin est ainsi mais mais nous devons faire ce que nous devons faire notre vie dans cette période nous savons que c'est Dieu qui contrôle pour ça nous devons vivre bien vivre donc c'est donc entrer dans la vie c'est une attitude pour entrer dans la vie et c'est pas ton cœur non je vais ce que j'ai dit tout ce que je fais je n'ai aucune certitude pourquoi tu vas faire je vais donc jouer de tout jouir au maximum je laisse tout tomber et me jouer ainsi puisque à la fin c'est la mort qui nous attend c'est bien mieux de me vivre dans la joie c'est l'autre extrémité ce qu'il a dit ce n'est pas ainsi c'est tout est sous contrôle de Dieu tout est sur la main de Dieu tous nos testins tous nos faisons dans la main de Dieu c'est pour ça nous devons nous devons donc s'accrocher ce qui est actuellement ce que tu nous donnes nous devons donc enjouer dans la joie mais ce que nous devons faire nous devons le faire avec toute notre force nous devons être agréables à Dieu c'est Dieu qui accepte notre œuvre si Dieu accepte notre œuvre alors ce qui nous donne est différent je ne peux pas dire que je contrôle Dieu mais Dieu Dieu me contrôle mais si Dieu accepte c'est important c'est Dieu qui décide je n'ai pas un mot qui décide mais je veux que Dieu m'accepte je veux faire ce que Dieu veut que je fasse je n'ai pas une attitude de laisser tomber ce n'est pas une attitude de vie à vivre dans la gaieté nous devons savoir que c'est Dieu qui me contrôle nous devons donc bien suivre tout Dieu ce que Dieu me donne je vais me jouer ce que Dieu veut que je fasse je le fais dans la première partie verset 11 à 18 nous devons prendre la certitude les occasions que Dieu me donne je vais faire tout ce que je vais avoir la part qui m'est donnée par Dieu la part nous devons le prendre afin que prendre saisi l'occasion saisi l'occasion que l'occasion est une autre saisie l'occasion donc à tout moment il y a l'occasion et le temps ce qui est devant nous nous ne savons pas mais ce que Dieu nous donne comme occasion comme temps nous devons le prendre donc voilà c'est une occasion pour le voir toute chose à son temps ce que Dieu nous donne comme commandement nous devons le saisir c'est verset 11 j'ai vu encore aujourd'hui sous le soleil que la course n'est pas réservée au plus rapide ni la guerre aux hommes vaillants ni même le pain en sage la richesse aux autres ou la faveur à ceux qui ont de la connaissance en effet il dépend tous des circonstances favorables ou non ceux qui courent rapide il sait pas ceux qui vont gagner la course n'est pas réservée au plus rapide l'équipe chinoise court très vite mais c'est pas ceux qui freinaient ils ont été donc ils étaient donc discrifiés ils ont tombé au plus rapide lors du changement il est tombé devant le deuxième il avait au coq le cou qui était devant lui il s'est accroché avec le patin qui était devant lui alors il est tombé ainsi il a perdu il a été disqualifié celui qui était devant lui qui a fait tomber donc le juge n'a pas dit c'est sa faute il court vite mais il n'a pas gagné la course avec un médaille en plus ou en moins que j'ai alors donc avec la mort que nous n'avons de toute façon rien c'est à dire que quoi que nous fassions ce qui est le plus important c'est de saisir l'occasion de saisir c'est de saisir de saisir donc il faut saisir l'occasion le temps et l'occasion donc saisir donc le bon occasion et le 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 ce c'est ça que j'ai ce que tu nous a comme comme occasion on est content alors on peut jouir de ce que dieu nous donne verset de l'homme ne connaît pas non plus son heure j'ai pas le temps d'expliquer ce qui est devant en tant qu'on peut exercer la banque de 7 verset 13 à 18 et il faut utiliser la sagesse pour causer l'occasion c'est plus important donc l'exemple est plus fort que la force les armes le péché donc fait tomber beaucoup de choses c'est ici nous avons aussi la question avec le sagesse donc je suis pour s'accrocher sur sa question c'est comme une femme qui a changé il a sauvé toute la ville mais il a sauvé toute la ville et personne ne se souvient de lui personne ne se rappelle peut-être ça personne n'a pris mais il a pris l'occasion qu'elle avait ce qui est devant nous ne le savent pas vous avez sauvé de la ville est ce que les gens qui vont de ta ta politique ce n'est pas important il y a donc l'importance mais le plus important c'est qu'on a pris l'occasion pour sauver la ville comment ce que les autres sont avec toi c'est ce qui est par après nous ne le savons pas le fait d'avoir sauvé la ville est ce qu'on va avoir l'amour ce n'est pas cette attitude mais on a fait sauvé une ville c'est déjà très bien donc il faut saisir l'occasion dieu nous donne l'occasion nous devons prétiser l'occasion juillet tout ce que dieu nous donne j'espère que mes frères et soeurs nous prions dans ces jours dieu nous donne l'occasion aujourd'hui ils sont dans la ténèbre dans le mouvement dans la période pandémie dieu nous donne l'occasion nous pouvons tout dire voir ce que dieu nous donne je crois que dieu va nous protéger et nous élever car c'est dieu qui nous contrôle que dieu nous fait grâce et nous me réperçons dieu pour que tu nous protége et que tu nous donnes l'occasion C'est un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 C'est le problème qu'il doit faire face à notre gouvernement qui peut compter sur toi pour faire face à ce qu'on fait d'aujourd'hui. Seigneur, nous avons, c'est toi qui prend nos contrôles. Aide-nous. Aide notre gouvernement. Aide chacun de nous. Aide tous ceux qui ne sont pas affectés et ne sont pas affectés. Qu'est-ce que nous savons comment faire ? Nous comptons sur toi. Aujourd'hui, en tant qu'église, nous pouvons apprendre comment faire. Nous comptons sur toi. Sous-titrage Société Radio. ... ... On n'avait pas de sa seule. Nous devons avoir un beau qui nous en est une cťe. On n'a pas l'idée, on n'a pas l'idée. On n'a pas l'idée. On n'a pas l'idée. Je veux avoir un beau qui nous en est un beau. Que nous puissions savoir comment enlever ces trucs de la force, de la voceinte de toi, de la gaze. Dieu, si Dieu est contre l'homme, il est devenu un seul souffle entre ta mère. On se réfère sur notre tête, mais si Dieu est contre l'homme, on est sur toi. Dieu, si Dieu est contre l'homme, on est sur toi. Dieu, si Dieu est contre l'homme, on est sur toi. Dieu, si Dieu est contre l'homme, on est sur toi. Dieu, si Dieu est contre l'homme, il est contre l'homme, il est contre l'homme, on est contre l'homme. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses de nous voir comprendre, mais une certitude, nous vivons au milieu. Nous savons que notre vie est entre tes mains, protège-nous, aide-nous, pour que nous puissions savoir dans ces difficultés comment nous devons marcher de l'avant. Nous vivons en notre besoin de toi, nous vivons en relation à notre vie, et nous vivons en notre univers, et nous vivons en notre vie. Nous vivons en train de nous, nous vivons en entendre les humains pour nous guider de nous. Contrôle tout. C'est ainsi que nous sommes contents avec toi. Et puis, nous aurons un peu de paix pour donner un choix de nous. Et puis, nous aurons tous ceux qui sont au milieu dans les hôpitaux, ou qui attendent, ou qui sont en train d'être dans le soin. Il y a aussi tous les personnels soignants. Donne-nous la force. Nous croyons en toi. Lise-nous par rapport au marché de l'avant. Donne-nous la chance. Au nom de Jésus. Amen. Ciao. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Chau ouerin et tous. ...